Bonjour, je me présente Gilbert Bénard. Le nom de mon entreprise est BoisNob. Tout d'abord, mon père, il faut savoir que mon père était ébéniste d'un métier, donc le travail du bois pour moi fait partie de mon ADN. J'ai par contre eu une longue carrière en haute technologie dans le domaine du broadcast, mais à un certain moment, j'ai senti le besoin de revenir à mes sources, qui était le travail du bois, donc je me suis dédié, je voulais me dédier à travailler le bois. De là, il est né BoisNob. Ma boutique en ligne, elle est ma principale vitrine sur le monde. Évidemment, je n'ai pas de boutique avec pignon sur rue, donc il devient très important de mettre les produits bien en évidence. J'ai la chance d'avoir une conjointe qui est photographe, et elle a le talent de pouvoir mettre en valeur mes produits, donc pour mettre sur le site. Parfois même, je dirais que les produits sont plus beaux que nature. Au début, on a tendance à vouloir trop en faire, puis ce qui fait qu'on se disperse et on perd le focus, ce qui n'est vraiment pas bon pour développer une marque de commerce. Avec le recul, j'établirais dès le départ mon marché cible, de façon à établir mes produits de base, mes core products. Après ça, peut venir la diversification. On est aujourd'hui à l'ère du web et ça devient incontournable d'avoir une présence. GoDaddy offre un environnement très facile d'accès, très convivial, qui nous permet de bâtir notre site web avec des gabarits qu'ils offrent. Donc, on le fait vraiment à notre goût sans être un expert en informatique. Ils ont tous les outils aussi pour les entrées, les descriptions de produits, les entrées de prix, etc. Quand on fait des ventes, on a des rapports de vente, on a toutes les fonctionnalités pour faire le suivi de notre business. Donc, je pense que je le recommande à tout le monde, il ne faut surtout pas avoir peur de la technologie parce qu'elle est de plus en plus accessible. En fait, d'avoir une petite leçon d'humilité de temps en temps, ça fait du bien, on apprend de ça. Il y a toujours le juste milieu à trouver entre ce qu'on aimerait faire et ce qu'on est capable de faire. Donc, il faut apprendre à connaître ses limites et à bien définir ses objectifs. Pour avoir du succès avec une entreprise, ça prend différentes qualités. Ça prend de la persévérance, ça prend de la discipline, ça prend de l'audace, de la passion. Mais tout ça, des fois, ce n'est pas assez. Il peut arriver des événements extérieurs qui font que ça charboule complètement nos plans. Évidemment, c'est des situations qui nous sortent de notre zone de confort, mais ce qui n'est pas mal, c'est que ça nous force à nous renouveler. Alors, le conseil que je donnerais, c'est de surtout ne pas baisser les bras. Si vous avez encore la passion, c'est de prendre du recul, repenser votre stratégie, peut-être vous recentrer et juste repartir plus fort. Chaque nouvelle création Bois-Noble implique une nouvelle entrée sur mon site web. Dieu merci, GoDaddy est très convivial pour faire ces entrées-là, faire les nouvelles inscriptions. Puis, il est aussi très rassurant de savoir qu'au besoin, la ligne de support, elle est tout le temps là pour nous aider. En fait, moi, ma plus-value est dans l'atelier et pas sur l'ordinateur. Donc, c'est parfait comme ça.